Lecture d'article Le plan Schumann de Paul Reuter entre Communauté Nationale et Fédération Européenne d'Antonin Cohen Le plan Schumann de Paul Reuter entre Communauté Nationale et Fédération Européenne En 1951, dans le troisième numéro de la toute nouvelle Revue Française de Sciences Politiques, le professeur Paul Reuter se propose de faire l'exégèse du traité signé le 18 avril de la même année en instituant entre six pays européens une communauté européenne du charbon et de l'acier, « Une certaine conception politique d'ensemble a sans doute inspiré les rédacteurs du traité », affirme Paul Reuter. Mais quel est-elle ? Le caractère indépendant, et, si l'on ose l'écrire, apolitique de la haute autorité, a été très remarqué. Certains ont vu une menace directe contre l'esprit démocratique, d'autres ont prononcé l'accusation redoutable de technocratie. En fait, depuis la proposition du 9 mai 1950, ces craintes ont perdu une partie de leur fondement, un certain nombre de décisions de la haute autorité ne peuvent être prises qu'avec avis conforme du Conseil des ministres. La haute autorité a été rendue politiquement responsable devant une assemblée, et elle est soumise au contrôle d'une courge de justice. Il est vrai que, comme commentateur, Paul Reuter n'est pas mal placé pour juger de l'évolution du plan Schumann. Entre la déclaration du 9 mai 1950, dont il est, avec Jean Monnet, Étienne Hirsch et Pierre Houry, l'un des principaux inspirateurs, et le texte final d'un traité qu'il aura, en tant qu'expert de la délégation française aux négociations de Paris, membre du groupe de travail chargé des questions institutionnelles, largement contribué à rédiger. D'autant que, si l'on en croit Jean Monnet, c'est lui qui fut à l'origine de la haute autorité, du mot comme de la chose. Né à Metz, en 1911, Paul Reuter, dont le père est avocat, est lui-même docteur en droit. D'abord chargé de cours à l'université de Nancy, puis professeur à la faculté de droit de Poitiers, il est reçu premier au concours d'agrégation de 1938. Paul Reuter devient, après-guerre, directeur adjoint du cabinet de Pierre-Henri Tedjan. Successivement ministre de l'Information, en 1944, et ministre de la Justice, en 1945. Il est aussi conseiller technique du cabinet Tedjan, lorsque celui-ci deviendra ministre des Forces armées en 1947, avant d'être nommé jurisconsulte adjoint au ministère des Affaires étrangères, en 1948. Dans ses mémoires, Jean Monnet raconte comment le hasard fit venir jusqu'à son bureau, rue de Martignac, ce jeune professeur de droit, que le commissariat au plan consultait sur la législation antitrust. De cette rencontre, le 12 avril 1950, Paul Reuter donnera plus tard une version circonstanciée. Rabier, proche collaborateur de Monnet, m'explique que Jean Monnet, que je ne connais qu'un peu, s'ennuie, et que je devrais lui dire bonjour. Malgré ma résistance inspirée par un sentiment de respectueuse déférence, il me pousse dans le bureau de Jean Monnet. Je présente à ce dernier mes respects, et lui demande comment il va. Il me répond de sa voix directe. Mal, mon ami. Et sur une nouvelle question, de ma part, il me déclare sans transition. Ils la lanceront, mon ami, la bombe atomique. Et alors ? C'est à la suite de cet échange que Jean Monnet soumet à Paul Reuter l'idée d'un parlement réunissant français et allemand. Puis, devant la grimace de son interlocuteur, celle d'une sorte de lotarangie industrielle créée de toutes pièces au cœur du sillon rénant. Dubitatif, Paul Reuter lui répond. Pourquoi pas un plan Monnet pour les régions frontalières ? De fait, à la lecture des documents préparatoires de la déclaration du 9 mai 1950, on ne peut que constater la similitude entre les objectifs du plan Schumann et ceux du plan Monnet. Le premier projet rédigé par l'équipe de Jean Monnet prévoyait ainsi de placer l'ensemble de la production franco-allemande d'acier de charbon sous une autorité internationale, dont l'objectif essentiel serait d'établir, sur une base rationnelle, commune, la production et la distribution de ces deux produits fondamentaux, et de poursuivre l'amélioration de la productivité, ainsi que la rationalisation et l'harmonisation de ces deux activités nationales. Le texte final de la déclaration ne reviendra pas sur cet objectif originel. La mission de ce qui se nomme désormais la haute autorité reste en effet d'assurer la modernisation de la production, afin que soient établies, à l'échelle européenne, les conditions assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de la productivité la plus élevée. Quant au principal organe de la future communauté, la haute autorité, si elle porte incontestablement la marque de son modèle institutionnel, les autorités inter-étatiques mises en place par l'administration Roosevelt aux Etats-Unis, elle se caractérise avant tout par sa ressemblance filiale avec le commissariat au plan français. Pour Rotter, comme pour Monet, Hirsch ou Rie, l'institution d'un collège d'hommes indépendants, ayant pour mission de préciser à une certaine orientation du marché, devait en effet répondre à cet impératif propre à toute institution technique, la compétence détachée des options politiques. C'est cette idée que l'on retrouve dans tous les projets européens de l'équipe du commissariat au plan. Aussi éloigné puisse-t-il paraître de ce que deviendra finalement la communauté européenne, on en aura un début d'illustration avec l'ébauche de traités en bonne et due forme que Paul Rotter fait parvenir à Jean-Menet quelques jours après la déclaration. Ce projet, qui prévoit curieusement deux organisations, une pour le charbon et une pour l'acier, envisage d'instituer, pour chacune d'entre elles, un conseil supérieur présidé par un directeur et composé de personnalités indépendantes, ainsi qu'un certain nombre d'organismes d'études et de gestion comprenant des représentants des syndicats les plus représentatifs. Du reste, le projet prévoit expressément l'instauration d'un plan de production et de modernisation, plan qui sera établi par une commission de la production composée de représentants des États producteurs, des chefs d'entreprise et des syndicats ouvriers, et qui devraient fixer les objectifs de production, en préparant notamment la modernisation des entreprises les plus retardataires, voire leur fermeture et le développement de la production des entreprises les plus rentables, ainsi que la création d'entreprises nouvelles. Quelles qu'aient pu être les intentions de Paul Rotter, et avec lui, Jean Monnet et de son équipe, une chose reste certaine, à aucun moment dans la déclaration elle-même, ou dans l'ensemble des projets qui en sont à l'origine, il n'est question d'une assemblée ou d'un conseil des ministres appelé à compléter et à contrôler l'activité de la haute autorité. Ce n'est qu'après coup, et pour atténuer les craintes provoquées par l'institution de la haute autorité, que l'on a encadré cet organe apolitique, d'une assemblée et d'un conseil des ministres plus directement politique. On mesure ainsi tout ce que les négociations de Paris ont pu apporter aux projets initiaux de l'entourage de Jean Monnet, en parcourant le mémorandum que Paul Rotter adresse à Robert Schumann au début du mois d'août. La proposition du 9 mai prévoyait, pour réaliser la mise en commun du charbon et de l'acier, une haute autorité commune à caractère supranational. Les travaux et entretiens qui se sont poursuivis depuis cette date, notamment les conversations entre les délégations à la conférence actuellement réunie à Paris, ont conduit à développer les indications de la proposition du 9 mai, par une commune élaboration, à prévoir la création d'une assemblée, d'un conseil des ministres et d'une cour de justice. Le projet initial s'en trouve donc considérablement modifié. Car, poursuit le mémorandum, la proposition du 9 mai avait pour objet d'instituer, sur un point particulier, un régime supranational, et non des institutions simplement internationales. Pour Paul Rotter, par conséquent, il faut apprécier sous un angle différent les institutions qui, du fait de leur indépendance, constituaient une réalisation très avancée et, pour ainsi dire, parfaite de la communauté supranationale. La haute autorité et la cour de justice formant ainsi les premières institutions d'un système fédéral, et celles qui, du fait de leur caractère représentatif, n'en constituaient qu'une réalisation moins avancée. Le Conseil des ministres et l'Assemblée commune, n'étant dans leur forme actuelle que des formules transitoires, aussi, dans l'esprit de Paul Rotter, si l'institution d'une assemblée représentative répond à des constatations pratiques primordiales, c'est, en l'état actuel des choses, la solution la moins imparfaite que l'on puisse trouver au problème de la responsabilité de la haute autorité. Elle ne saurait remettre en question l'indépendance de la haute autorité, formée de personnes choisies, en raison de leurs compétences générales. On comprendra mieux cette opposition sous-jacente, mais récurrente dans les projets de Paul Rotter, entre la haute autorité d'une part, organe technique investie d'office de cette forme de compétence et d'indépendance, qui est le propre des experts, et les institutions plus directement politiques, qui, comme l'Assemblée, ne sont que des réunions de délégations liées par leur caractère représentatif, en parcourant la contribution des juristes à une réflexion collective tout entière consacrée à l'opposition entre technique et politique. Car, pour Paul Rotter, politique et technique constituent moins deux notions abstraites que deux types humains. La politique et la technique sont servies par des hommes qui tentent à se différencier profondément. Ainsi, tandis que le politique exerce un pouvoir sur l'homme, le technicien, lui, possède un pouvoir sur les choses. Il découvre et exploite les déterminismes précis. Or, à l'époque moderne, les techniciens ne possèdent pas simplement les sciences de la matière. Ils s'attaquent aussi à l'homme. Un homme qui est considéré comme une chose. De cette différence essentielle découle toute une série de caractères qui, pour Paul Rotter, opposent le technicien au politique. Là où le politique est l'homme des fins, le technicien est l'homme des moyens. Il peut tout faire si on lui demande de le faire. Mais il n'a aucune raison de préférer une action à une inaction. Car le choix est un problème de fin. Là où le politique est un homme en relation étroite avec l'opinion publique. Ce qui constitue pour lui la plus visible des servitudes. Le technicien est l'homme du secret. Évidemment, dans une société bien ordonnée, les politiques exercent le pouvoir et sont simplement éclairés par les techniciens. Toutefois, il peut arriver que le technicien se substitue à l'homme politique. C'est quand il y a une certaine vacance du pouvoir que se produit dans la société cette substitution analogue à celle que connaît la biologie. Le technicien sort alors de son rôle subordonné pour assumer les responsabilités du pouvoir. Or, d'après Paul Rutter, l'organisation internationale va être, pour les techniciens, une terre d'élection. Puisque ce sont des facteurs techniques qui commandent l'évolution de l'humanité. Il faut donc, dans l'ordre international, substituer les techniciens aux hommes politiques. Afin de pallier les insuffisances de ces derniers. Des techniciens de toute espèce vont jouer un rôle normalement réservé aux politiciens. Parmi eux, se détachent cependant deux catégories de techniciens appelés dans le monde moderne à un rôle particulièrement important. Les juristes et les économistes. Désormais dominés par les pouvoirs politiques et par les représentants de l'opinion dans la structure de l'État, ce sont eux qui font la loi. Le juriste pourra ainsi reprendre une place qu'il a perdue dans l'ordre interne car, à n'en pas douter, l'application des traités nécessitera des cours de justice, des comités juridiques et des services juridiques. Ces mêmes considérations, qui appellent les techniciens à assumer les responsabilités du pouvoir, justifient, selon Paul Reuter, la construction de l'Europe. On peut considérer que des pays de 30, 40, 50 millions d'habitants et moins ne sont plus à l'heure actuelle susceptibles de vivre au niveau de la technique moderne. Si l'Europe n'est pas réalisée au point de vue économique, sa décadence est irrémédiable. Or, pour Reuter, la communauté propose une alternative à cette décadence, une philosophie économique qui ne serait ni le socialisme, ni le libéralisme, ni le capitalisme, mais quelque chose de nouveau et de totalement irréalisable dans un cadre national. Deuxième partie, de la décadence de la France à la fédération de l'Europe. Les investissements idéologiques d'un jeune professeur. Jeune juriste, Paul Reuter est, avant-guerre, spécialiste de droit international et de droit budgétaire. C'est en 1941, alors qu'il est professeur à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, qu'il devient conférencier à l'école nationale des cadres du RIAGE, créé à la faveur de la Révolution nationale, afin d'assurer la formation des chefs de la jeunesse. Il y est introduit par l'un de ses amis, Hubert Boeuf-Merry. Intervenant occasionnel durant l'été et l'automne 1941, octobre et août, Paul Reuter y est détaché par la faculté de droit en 1942 et en devient l'un des piliers intellectuels. J'étais professeur à l'université d'Aix-en-Provence, raconte-t-il. J'ai reçu une lettre de Boeuf-Merry, m'invitant à faire une conférence. Je suis monté à Uriage, essayant de restituer l'impression qu'il ressent à l'entrée de cet endroit qui respirait la pureté, la liberté et un patriotisme de banalois. C'était bouleversant. Tous ses instructeurs en blouson de ski faisaient en même temps un ensemble très jeunes et très frais. Paul Reuter décrit une joie inimaginable qui est celle d'une espèce d'entrée au couvent. En effet, pour Paul Reuter, Uriage, c'est la France, loin des routines de la Troisième République dont il a la nausée. Voilà comment dans un article de mars 1942, Paul Reuter décrit l'école des cadres d'Uriage. Devant les grandes destructions, les forces vitales, les individus et des collectivités ont de brusques sursauts avec une violence qui monte des entrailles. Elles engendrent des gestes désordonnés ou des démarches inattendues, sur de la pesanteur de leur instinct. C'est ainsi, dans le désarroi de la cité, quand toutes les structures sont effondrées, que cet instinct communautaire a donné naissance parmi tant d'autres à la communauté de l'école des cadres d'Uriage, portée par un piton qui regarde bien en face toutes les hauteurs et surveille les voies faciles qui courent à ses pieds au fil de l'eau. C'est, selon lui, moins le fruit d'un programme arrêté et la rigueur d'un dessin ambitieux que l'acheminement d'une obscure science, car la richesse promise ne se conquiert que par le don et ne prend figure que par l'apostolat. Dans un style qui emprunte son lyrisme à l'humeur de l'époque, flamme, air pur, itinéraire nouveau, longue tradition de force et d'honneur, recueillement, Paul Reuter caractérise la mission du Riage, par un seul mot, la synthèse, en réaction contre une époque qui est celle des séparations, des déchirements et des divisions. Un conflit qui ne pose pas simplement individu à individu, classe à classe, nation à nation, mais qui est porté au sein du savoir où l'analyse a partout triomphé. Et, au-delà, c'est dans l'homme même que la division a exercé son action dissolvante, véritable drame de l'homme moderne, plongé dans un milieu en pleine dissolution individualiste. Face à cet individualisme, c'est une authentique formule d'humanisme qui est l'objet ultime de l'effort du Riage, humanisme communautaire par essence, car il considère l'homme concret, engagé dans tous les groupements naturels au sein de la communauté nationale. Uriage, la communauté du Riage, c'est pour Paul Reuter la recherche d'un classicisme pour notre temps. Rapidement, Paul Reuter devient avec Hubert Boeuf-Merry l'un des principaux cadres de l'équipe en compagnie d'un certain nombre d'autres universitaires, parmi lesquels Jean-Marcel Jeannenez et Jean-Jacques Chevalier, alors professeurs de la faculté de droit de Grenoble. Sur les soixante-douze conférences du stage de formation de 1942, une trentaine sont données par les six intellectuels permanents de l'équipe, dont onze par Paul Reuter, du premier cycle consacré à la décadence française, début février, dans lequel il analyse la décadence économique et sociale et la décadence politique de la France. Au 19e et avant-dernier cycle consacré aux techniques au service du politique, mi-juillet, en passant par un cycle consacré au maître de la politique française, introduit par Paul Reuter, maître de la pensée politique française, poursuivi par le RP de Loubac, Proudhon, socialiste français, repris par Reuter, Maurras, nationaliste français, et conclu par Boeve-Méry, Péguy, socialiste, patriote et chrétien. Ce cycle vient d'ailleurs conclure la deuxième partie du stage de 1942, entièrement consacré au thème en vogue de la communauté. Le programme d'études Rénover la communauté française est ainsi divisé en dix cycles qui donnent leur armature idéologique à toutes les conférences qui y seront prononcées. Le premier de ces cycles, la communauté, s'ouvre sur deux conférences introductives de Paul Reuter, la notion de communauté et la France, communauté de communauté. La deuxième, la communauté du sang, est consacrée à la famille. Les troisième et quatrième, les communautés du travail, introduits par un tableau des professions, exposé par Jean-Marcel Jeannenez, regroupent les conférences sur la paysannerie, le prolétariat, ou l'entreprise capitaliste. Hubert Boeve-Méry, le cinquième intitulé, la paix sociale, vient compléter un stage en usine. Le sixième, la communauté française, est consacrée à la nation, à son unité historique et à sa mission. Le septième, à l'État. Le huitième, à la communauté d'empire, dont Paul Reuter aura l'occasion d'exposer l'unité spirituelle. Et la neuvième, à la communauté européenne, avec deux conférences de Paul Reuter, intercalées d'une conférence d'Hubert Boeve-Méry, Sides et Peuples de l'Europe, et d'une conférence de Jean-Marcel Jeannenez, Économie européenne. Culture propre et civilisation communautaire, et politique européenne. Or, c'est là toute la thématique d'une révolution communautaire, dont François Pérou, s'est fait tout au long des années 40, le fervent idéologue, et qui lit, dès avant le mois de mai 1950, Paul Reuter et Pierre Ouri, tous deux très proches de François Pérou. Dans une même nébuleuse préoccupée par la restauration d'une communauté nationale, assayie de tous côtés par l'individualisme et le collectivisme, ces deux formes opposées du matérialisme, et par la définition d'une troisième voie entre capitalisme et communisme, il faut en effet saisir la contribution qui entend respectivement apportée à cette révolution communautaire, et notamment à travers la publication de deux articles, exactement au même moment pendant l'été 1941, l'un dans Jeunesse et Communauté Nationale, l'autre dans la Communauté Française, pour comprendre comment, en 1951, la Communauté Européenne vint à monnaie. C'est dans le cadre de l'École des Cadres du Rillage que Paul Reuter écrit un petit opuscule intitulé Les Trusts, précédé des indispensables extraits de discours du maréchal Pétain. Le travail des Français est la ressource suprême de la patrie, il doit être sacré. Le capitalisme international et le socialisme international, qui l'ont exploité et dégradé, font également partie de l'avant-guerre. Le texte se propose d'analyser ce qu'il faut savoir sur les trusts, afin, le cas échéant, d'apprécier et de soutenir les mesures révolutionnaires. Car, pour Paul Reuter, une transformation affirmée dans les textes et étendue dans les cœurs constitue un élément essentiel de la révolution nationale. Pour le spécialiste de droit international, le vocable de Trust ne désigne plus en aucune façon l'institution du droit anglo-saxon qu'il a qualifié à l'origine, mais éveille un complexe de faits qui constitue l'ensemble du régime économique de notre époque. Ce régime économique, c'est avant tout le règne de l'argent, thème d'époque s'il en est, triomphe d'un régime de valeurs fictives, de valeurs de représentation qui détachent la richesse des vrais biens que l'homme peut tenir dans ses mains ou sentir sous ses pieds, dénonçant la libre concurrence qui tourne en loi de la jungle et qui livre la petite entreprise à la grande par le jeu de la concentration et de l'intégration économique, condamnant l'inefficacité des pouvoirs publics, notamment la pauvreté des réalisations du front populaire, dont les trusts ont été les grands bénéficiaires. Paul Rutter considère que c'est à la base même de notre société moderne que l'on s'attaque en désirant la réforme. S'il faut donc mettre en cause le régime de la libre concurrence, fondé essentiellement sur l'idée du rendement dans le travail, parce qu'il est certain qu'au point de vue social, les artisans propriétaires représentent un facteur de pondération, d'harmonie et de bonheur humain infiniment plus grand qu'une classe d'ouvriers spécialisés prolétaires, et parce qu'une économie qui a uniquement vu le rendement comme le fut le système capitaliste de l'époque libérale est une économie inhumaine, donc fausse. Pour Paul Rutter, le point de vue du rendement ne saurait être ni en théorie ni en fait sacrifié. Pour le spécialiste de droit international, en effet, le rôle de l'esprit n'est pas de s'opposer à ce mouvement inévitable qui donne au corps de l'humanité une assiette matérielle, une charpente physique de plus en plus vaste et consistante, mais d'y faire prédominer les solutions les plus raisonnables, les plus justes, les plus humaines. De cette critique du régime libéral de l'avant-guerre, Paul Rutter retire deux conclusions complémentaires, et pour nous fondamentales. Sur le plan interne, l'existence des trusts impose désormais l'intervention nécessaire d'un État fort, un État armé de compétences et d'efficacité. Le contrôle des trusts par l'État n'est donc envisageable qu'après une transformation de la fonction publique. Aussi, pour mener à bien son action de coordination, de législation, de surarbitrage et de contrôle, l'État devra avoir à sa disposition un corps de hauts fonctionnaires d'élite, véritable missi dominici dans le domaine économique, afin qu'à travers eux, l'État possède une armature technique solide. Cette ambition qui présidait à la création de l'école des cadres du Réage s'est trouvée convertie après guerre dans la tentative réussie de créer une école nationale d'administration. Or, Paul Reuter, qui intégra le conseil d'administration de la nouvelle école à sa création, explique qu'au début de l'année 1945, ce que doit être selon lui, la réforme des cadres de l'État, reprenant discrètement les thèmes qui étaient les siens trois ans plus tôt, la grande entreprise ayant pris dans son vocabulaire la place des trusts, tout en restant une entité sans nom et sans figure. Paul Reuter reconduit son jugement, les réformes de structure nécessaires à l'économie doivent commencer par une réforme de structure de l'État et particulièrement de son appareil technique et administratif. Pour l'ancien conférencier du riage, le problème français demeure en effet le problème des cadres. Tout ce que l'on peut dire ne sera que fumé si nous n'aboutissons pas à réformer les cadres de l'État et de la nation. Il s'agit en somme de créer un type d'homme nouveau qui possède à la fois les qualités du fonctionnaire et celles de l'homme d'affaires. Il faudra peut-être une réforme de notre enseignement et un recours à des institutions nouvelles pour réaliser cet idéal. Nous songeons à des formules nouvelles comme celles qui ont été expérimentées dans de nombreuses écoles de cadres. Sur le plan international, c'est la deuxième conclusion de Paul Rotter. L'existence des trusts impose à l'Europe un début de fédéralisme politique. C'est ce qu'il expose dans un passage de son opuscule. En profitant de l'indifférence du libéralisme, les trusts ont tenté une organisation de l'économie dans un cadre qui dépassait les états. Cette activité, d'un point de vue national, peut offrir des dangers. Mais reste à prouver qui a tort, des trusts ou des états. Sont-ce les trusts parce qu'ils ont vu trop grand ou les états parce qu'ils sont trop petits ? Autrement dit, les trusts ont organisé, mais d'un point de vue étroitement économique, une société qui dépasse notamment la superficie des états qui s'étend parfois à un continent ou au monde entier. Lorsque l'on veut retoucher cette organisation économique dans des fins humaines, on ne peut le faire que dans le cadre des structures politiques existantes, c'est-à-dire des états. Il y a donc concurrence entre les structures politiques et les structures économiques plus vastes, mais nous croyons quant à nous que la loi de l'évolution historique et sociale doit conduire à agrandir les structures politiques à la dimension des trusts et non de rapetisser les trusts à la dimension des états, car il y a des besoins économiques inéluctables qui ne peuvent être satisfaits que par des échanges intenses et une vaste collaboration. A cet égard, les différents états ne sont pas du tout sur le plan d'égalité. Certains, comme les États-Unis d'Amérique ou la Russie, peuvent centrer leur organisation économique sur des bases purement nationales ou presque, mais la plupart des états européens sont absolument incapables de se suffire à eux-mêmes et demandent une unification économique indispensable à leur prospérité. Cette unification économique doit se faire en tenant compte des exigences d'une économie intégralement humaine. Elle suppose donc entre ces états un début de fédéralisme politique. Il faut une législation commune sur un grand nombre de points. Pratiquement, on s'aperçoit à la réflexion que les choses possèdent ici une logique rigoureuse et que ce fédéralisme politique doit rapidement aller en se resserrant parce qu'il faudra que les forces politiques unitaires soient si fortes et même un peu plus fortes que les forces économiques de concentration. C'est cette idée, la nécessité d'une unification économique entre les états européenne qui devient après-guerre avec la réforme de l'état l'alpha et l'oméga du discours de la fraction la plus avant-gardiste de la classe dominante sur la modernisation des sociétés. Or, la trajectoire idéologique et sociale de Paul Reuter, dont le nom a presque totalement disparu de l'histoire de la construction européenne, derrière la figure emblématique mais atypique de Jean Monnet, le placera dans une opposition idéale entre 1945 et 1952 pour assurer la neutralisation technique des thèmes les plus directement politiques de l'esprit des années 30. Troisième partie, des années 30 aux années 50, trajectoire sociale et multiplicité des positions institutionnelles. Par la multiplicité des positions institutionnelles qu'il a occupées, directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Information et membre du conseil d'administration de l'ENA, membre de la délégation française aux négociations du traité CEA et professeur à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi par la multiplicité des univers sociaux qu'il a traversé, Uriage et la Résistance, le commissariat au plan et le journal Le Monde. Paul Rother, qui se trouve à l'intersection d'un réseau social qui va de Jean Monnet à Hubert Boeve-Merry, de Pierre-Henri Tade-Jean à Jean-Marcel Jeanne-Ney, et dans lequel Emmanuel Mounier et François Pérou font figure de pôle attractif, est une illustration parfaite de cette avant-garde qui, en assurant la continuité entre la gauche de la révolution nationale et la droite de la résistance, allait mener à bien l'entreprise de reconversion idéologique, qui, au lendemain de la guerre, devait rendre méconnaissables les thèmes les plus notoires de l'idéologie fédéraliste et communautaire. issu de l'avant-guerre, il faudra en effet pouvoir restituer, derrière ce qui semble inscrit au hasard des rencontres individuelles, l'ensemble des transactions sociales qui ont conduit une bonne partie de cette avant-garde à occuper au lendemain de la guerre des positions éminentes dans le champ du pouvoir et dans le champ intellectuel. Pour saisir tout ce que le discours sur la reconstruction de la France et la construction de l'Europe doit à l'humeur des années 30, la recherche d'une troisième voie entre capitalisme et communisme, entre ces deux formes de matérialisme que constituent l'individualisme et le collectivisme, entre ces deux menaces que représentent pour la civilisation occidentale les Etats-Unis et l'Union soviétique, une voie qui permettent de concilier le plan et le marché par la planification de réconcilier le capital et le travail par le corporatisme, une collaboration des classes que François Pérou a popularisé dès les années 30 sous le vocable de communauté de travail, une voie qui amorce le retrassement spirituel de la France que le matérialisme et tous ses dérives, le parlementarisme, le socialisme, le syndicalisme avaient abaissé. En ce sens, la communauté européenne qui doit réaliser dans l'ordre international un équilibre entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union soviétique et les Etats-Unis et finalement entre le communisme et le capitalisme est tout à fait caractéristique de cette idéologie de troisième veau. Mais transfigurée et dont le terme même de communauté inventé par Paul Rotter constitue la trop évidente mais trop familière trace qui, dans l'ordre interne, a donné naissance au cadre. C'est toute l'ambiguïté qui caractérise l'objectif assigné à la Haute Autorité par la déclaration du 9 mai 1950. Planifier la modernisation de la production afin que, progressivement, se dégagent les conditions assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité la plus élevée. Bref, réaliser cette conciliation de l'inconciliable, le plan et le marché, le plan en vue de faire un grand marché et qui, aujourd'hui encore, tente à rendre indéchiffrable la politique de la Commission européenne, la création technocratique d'un marché libéral. C'est aussi toute l'ambiguïté qui relie à travers un ensemble de médiations complexes cette communauté économique instituée dans les années 50 afin de donner à l'Europe les assises d'une communauté plus large et plus profonde. A cette autre communauté imaginée dans les années 40 lorsque, sous l'égide du maréchal Pétain et sous le contrôle des autorités d'occupation, seront réunis pour la première fois les différents mouvements qui se réclament alors d'un ordre communautaire. En 1943, au Mont d'Or, près de Vichy, la communauté nationale ne pourra prendre tout son sens et toute sa portée qu'au sein d'une communauté de nations. Une communauté de nations sera l'ensemble de plusieurs nations formant un tout géographique continu et limité, ayant des qualités ethniques similaires et un patrimoine commun, historique et spirituel à défendre. La communauté des nations aura pour fonction d'assurer la sécurité, la prospérité et l'épanouissement du bien commun. Cette conception, qui semble plus naturelle que celle d'un universalisme abstrait, tente à une division du monde en zone d'influence économique. Ces zones peuvent permettre, le cas échéant, aux nations en communautés de vivre en Antarcie aussi complètes que possible, chacune des zones étant ordonnées au bien commun de sa communauté de nations. L'Europe est un ensemble de nations qui pourraient réaliser une communauté qui n'est aujourd'hui que virtuelle. Nous voulons lui donner ses institutions et ses moyens d'existence. Toute communauté comporte un ensemble d'obligations réciproques. Aussi, les institutions dont il s'agit ne sont-elles viables que si les États constituant la communauté délèguent volontairement une part de leur souveraineté, non pas à un État qui exercerait une hégémonie, mais au profit d'un ordre communautaire concrétisé par des institutions fédérales. Celles-ci auront pour attribution de gérer chacun des éléments constituant la part de souveraineté déléguée. La notion même de la communauté est exclusive de tout impérialisme intérieur ou extérieur à la communauté. Elle est ainsi en soi un premier facteur de paix. D'autre part, un équilibre économique interne réalisé dans la zone d'influence visée plus haut favorise l'équilibrage dans les autres zones et par là même la stabilité de la paix. Les communautés nationales enrichissent la communauté européenne de leurs rapports intellectuels des fruits de leurs expériences sociales de ce qui résulte de la science du progrès et du génie de chaque peuple. Elle consolide sa construction par le développement des rapprochements nécessaires. Ce développement de toutes les qualités particulières de la communauté ethnique française lui indique ses devoirs et sa mission. La France se doit d'apporter à l'Europe la conception d'une synthèse occidentale qui puisse équilibrer l'homme dans la nature et permettre l'épanouissement de la personne dans le collectif. Si Paul Reuter participe donc bien de cette idéologie technocratique qui tend à naturaliser derrière un discours technique les investissements les plus directement politiques de ses agents, il n'appartient pas plus que Jean Monnet dont la carrière s'est déroulée dans les espaces intermédiaires entre politique, administration et affaires. Et on peut dire que dans une certaine mesure, c'est exactement là qu'il entendait situer le commissariat au plan et la haute autorité à ce que l'on appelle quel que soit le sens que l'on donne à ce mot la technocratie. Du reste, il serait difficile de trouver de la substance derrière un substantif dont l'usage entre les années 30 et les années 50 est largement déterminé par les affrontements qui, à l'intérieur de l'État, ont précisément eu pour objet d'imposer un ordre de domination fondé non plus sur le capital politique, l'élection, ou économique, la propriété, mais sur un capital culturel d'une espèce particulière comme l'économie politique et, avec lui, d'accréditer un discours de légitimation entièrement bâti autour de la compétence technique. C'est donc dans le conflit qui oppose l'avant-garde technocratique aux groupes sociaux à base locale qu'il faut réinscrire l'opposition chère à Paul Reuter entre technique et politique et dans lequel la technique s'oppose à la politique comme le plan au Parlement, la haute autorité à l'Assemblée commune, les experts aux parlementaires, mais aussi la compétence à l'incompétence, le pouvoir à l'impuissance et, finalement, une certaine façon de faire de la politique à une autre. Merci.